Il est notre salut, notre gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Pour le premier anniversaire de la mort de Mgr Matène. Car ceux que nous appelons des morts ou des défunts ne sont tels que relativement à notre vie présente sur la terre. Mais en eux-mêmes, pour eux-mêmes et face à Dieu, ils sont des vivants et en un sens plus vivants que nous. Et c'est dans l'affection pour un vivant que nous sommes réunis aujourd'hui afin d'intercéder pour lui, de communier à sa vie présente et de confier à la tendresse et la miséricorde du Seigneur les membres de sa famille, tous ses amis, ses connaissances et diocésains qui se souviennent de lui avec reconnaissance. Préparons-nous à écouter la parole de Dieu et à célébrer cette Eucharistie, communion des vivants de cette terre et des vivants de l'au-delà, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en confiant nos vies au pardon de Dieu. et à célébrer cette Eucharistie et en confiant nos vies au pardon de Dieu. et à célébrer cette Eucharistie et en confiant nos vies au pardon de Dieu. et à célébrer cette Eucharistie et en confiant nos vies au pardon de Dieu. Que Dieu tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu très bon, accorde à ton serviteur Robert-Joseph, que tu nous avais donné comme évêque la juste récompense de son travail, qu'il entre pour toujours dans la joie de son maître, après s'être consacré au service de l'Église, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin, elle disait, Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus, et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse. Dieu lui-même sera avec eux, car la première création aura disparu. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, Voici que je fais toute chose nouvelle. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs, je serai son Dieu et il sera mon Fils. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je sais. J'ai demandé une chose au Seigneur. Je veux dire une chose au Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement parce qu'il est le Fils de l'Homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme beaucoup d'autres Belges, j'ai été voir hier avec mon vicaire général le film Titanic. Et une des scènes qui m'a le plus touché, c'est à la fin du film, quand le navire est en train de sombrer, et que l'eau monte de plus en plus haut, et que, comme des grappes humaines, les passagers se réfugient, un prêtre se met à proclamer le passage de l'Apocalypse que j'ai retenu comme première lecture. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer, et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Et puis, un peu plus loin, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et puis, le verset solennel, le cinquième verset du chapitre 21, « Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je fais toute chose nouvelle. » Toute la littérature joannique, et l'Apocalypse appartient, au moins indirectement, à la littérature qui tourne autour de Jean, la littérature joannique insiste sur la présence de la vie éternelle et du monde nouveau, qui ne sont pas seulement pour un horizon lointain, à distance, mais qui depuis la résurrection de Jésus, en quelque sorte, surplombent le monde où nous sommes encore. Une réalité nouvelle qui est là, qui existe, qui se déploie à partir du Christ ressuscité, et qui, à chaque moment, peut fondre sur ce monde ancien, pour le transfigurer, le renouveler. Cela existe maintenant. Je vous ai invité, au début de la messe, tout à l'heure, à penser aujourd'hui à Monseigneur Maten comme à un vivant. Car c'est ce qu'il est. Quand nous quittons cette vie, nous ne quittons pas la vie. Comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Une vie qui garde quelque chose d'inaccompli, aussi longtemps que ne se produit pas la résurrection liée à la fin des temps, mais une vie qui est déjà pleine, parce qu'elle est toute remplie de la présence de Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort n'existera plus, et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création, celle-ci, aura disparu. J'ai retenu comme évangile ce passage du chapitre cinquième de l'évangile de Jean, qui insiste aussi sur l'actualité, et on dirait même l'imminence, de cette vie nouvelle de la résurrection. Vous savez que saint Jean aime montrer comment les réalités les plus lointaines, les plus eschatologiques, comme on dit en théologie, liées à la fin des temps, comment elles sont déjà présentes. Et c'est ainsi que son évangile aime anticiper la fin dans le début ou dans le milieu du drame. Par exemple, la Pentecôte dans l'évangile de Jean, elle est déjà présente le soir de Pâques, puisque le soir de Pâques, Jésus souffle sur les disciples, auxquels il apparaît en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». L'ascension que Luc place quarante jours après Pâques, Jean la place déjà, en quelque sorte, lors de l'apparition à Marie-Madeleine. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Et même Jean fait refluer jusqu'à la croix de Jésus le mystère de son ascension et du don de l'Esprit-Saint. Il insiste pour que nous comprenions que sur la croix, Jésus est non seulement élevé de terre, mais il est élevé, exalté, glorifié. C'est sa Pâques, c'est son ascension, son exaltation qui commence sur la croix. « Moi élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Et Jean se permet un jeu de mots quand il raconte la mort de Jésus, quand il dit « il remit l'Esprit », il incline à la tête et il remit l'Esprit, pour que nous comprenions que le don de l'Esprit-Saint commence à la croix. Et ici, Jean évoque les réalités ultimes. La résurrection leur vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre la voix du Fils de Dieu et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. C'est un des textes les plus clairs du Nouveau Testament sur la résurrection finale. Mais, selon son habitude, Jean la présente comme étant, en quelque sorte, imminente. « Oui, vraiment, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. C'est maintenant. Et ceux qui l'auront entendu vivront. » Un peu comme dans le texte de l'Apocalypse tout à l'heure, le Père, sur son trône, déclarait « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Le monde nouveau, il est tout proche, en même temps que lointain, parce que nous n'y sommes pas encore, mais il est tout proche, à notre porte. Et aujourd'hui, en célébrant la messe anniversaire du décès de Mgr Matène, nous célébrons son entrée dans la vie. Nous célébrons son appartenance à ce monde qui existe de manière souverainement réelle depuis Pâques et où il est déjà vivant de la vie définitive. Et nous-mêmes, nous demandons au Seigneur qu'à travers la commémoration de cet anniversaire, nous soyons plus sensibles dans le temps qui passe de cette vie terrestre à la réalité du monde qui vient et dont nous sépare seulement le voile ténu de cette vie terrestre et de notre mort. Je pense que ces jours-ci, un très beau témoignage a été rendu à la réalité de l'au-delà, à la réalité de la vie, par-delà la mort, à la vie éternelle, par cette jeune femme, Carla, qu'on a exécutée au Texas, aux États-Unis, et qui, après avoir commis des crimes sordides, il est vrai, mais s'étant converti à Dieu dans sa prison, a manifesté beaucoup plus d'humanité que ceux qui, sans état d'âme, confirmaient son exécution et qui, en parlant de sa rencontre imminente avec Jésus et en passant sa dernière journée ici-bas dans la prière, a pour des millions de personnes à travers le monde attesté la réalité de la vie pour laquelle nous avons été créés et contre laquelle la mort ne peut rien et il n'y aura plus de mort. Ce fut un très beau témoignage et nous demandons au Seigneur qu'à travers la célébration d'aujourd'hui, autour de Mgr Matène, se fortifie pour nous qui sommes encore sur cette terre, la foi et l'espérance dans ce monde nouveau pour lequel nous avons été créés. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la confiance que nous inspirent les promesses de Dieu, voici que je fais toutes choses nouvelles. nous intercédons pour l'Église, pour le monde, pour Mgr Matène et pour toutes les intentions que nous portons dans le cœur. Pour Mgr Robert Joseph Matène, notre ancien évêque, afin qu'il soit accueilli au séjour de la lumière et de la paix, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les anciens évêques de Namur, afin qu'ils les unissent à la cité des saints, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les prêtres, les diacres, les moines, les moniales, les religieux et les religieuses défunts du diocèse, afin qu'ils soient réunis auprès de lui, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre évêque André-Mussien, pour les prêtres, les diacres, les religieux et tous ceux qui travaillent au service du diocèse, afin qu'ils bénissent leur apostolat, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les vocations sacerdotales et religieuses, afin que les fidèles répondent à l'appel, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'ils nous réunissent un jour dans la joie de la résurrection, avec tous ceux qui nous ont précédés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu qui a appelé ton serviteur Robert-Joseph à la charge de l'épiscopat, pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres, permets qu'ils soient associés maintenant à leur bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... 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